Le yucca qui ne va pas tarder, les euphorbes aussi, là, ça y est, c'est parti. On est vraiment au service des espaces verts, on est là dans le cadre de vie, donc on améliore aussi le quotidien des rochelais, proposer des lieux de détente, des lieux où on se retrouve, et puis aussi proposer une diversité de plantes. On rencontre beaucoup de plantes destinées plutôt méditerranéens, sols secs, que l'on peut trouver sur la Rochelle, avec des sols principalement situés argile au calcaire, c'est-à-dire très sec l'été, très humide l'hiver. Là, par exemple, c'est de la lavande, c'est une plante méditerranéenne, sols très secs, très drainants, que l'on peut rencontrer sur le front de mer, très résistant à la salinité, beaucoup moins connu, le corocca. Voilà la sortie d'hiver, un feuillage un peu plus brun, une floraison jaune, et qui lui est très résistant au vent salin. On est plutôt sur un climat océanique, qui nous permet d'adapter des plantes, depuis le réchauffement climatique qui se renforce de jour en jour, d'adapter des plantes qui ne s'adaptaient pas auparavant. Je prends l'exemple très connu, le solanum jasminoïdes. Il y a 15-20 ans en arrière, on ne pouvait pas trop se permettre de le mettre, puisqu'à chaque hiver, il prenait un coup de froid. À l'heure actuelle, dans un endroit abrité, plein soleil, dans un sol bien drainant, on arrive à avoir des très très beaux solanums. Il y a des plantes tendances aussi, liées à des échanges avec des villes, avec des collectionneurs, des passionnés, et puis aussi retrouver dans notre gamme de plantes, toute la plante locale, liée plutôt à tout ce qui va être à trait à la biodiversité, essayer de retrouver les essences pionnières. On va replanter par exemple beaucoup de tamaris, beaucoup de pin, qui faisait vraiment partie du patrimoine et du paysage rochelais, il y a quelques années.